Bonjour à tous, merci d'abord à la Société marocaine de médecine d'urgence de m'inviter à ce congrès pour parler de la prise en charge d'un accident ischémique transitoire d'origine carotidienne. Mon exposé est un petit peu moins technologique que les précédents, mais il reste quand même d'actualité. En France, l'AVC est la troisième cause de mortalité, avec 140 000 AVC ischémiques par an, dont 30% sont d'origine carotidienne. Et 15% de ces AVC sont précédés d'un AIT. Au niveau des sténoses carotidiens, vous avez des sténoses qui sont asymptomatiques, on ne va pas en parler, et les sténoses symptomatiques qui sont responsables d'AIT cérébrale ou rétiniens, ou d'AVC mineurs ou majeurs. Ces AVC sont en rapport avec, non pas de l'occlusion carotidienne ou des problèmes hémodynamiques, ce qui existe mais qui est plus rare, mais plutôt par des phénomènes emboliques ou micro-emboliques à partir de plaques instables, comme vous le voyez sur le schéma à droite. Comment définit-on un AVC ? C'est un épisode bref de dysfonction neurologique due à une ischémie focale, cérébrale ou rétinienne, dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d'une heure. Avant on disait moins de 24 heures, maintenant on dit moins d'une heure, et sans preuve d'infarctus cérébral aigu. Alors je vous ai listé là les symptômes d'AIT, donc vous les connaissez tous. Ceux qui sont évocateurs d'un problème carotidien sont la cécité monoculaire, bien sûr, l'aphasie, les troubles moteurs ou sensitifs, unilatéraux, touchant la face ou les membres. Nous ne parlerons pas des AIT d'origine vertébro-basilaire, mais certains symptômes évocateurs d'AIT cérébro-vasculaire peuvent aussi être d'origine carotidien, et notamment ceux qui touchent la partie postérieure du cerveau dans le territoire de la cérébrale postérieure, et qui se traduisent par des symptômes visuels. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins typiques, mais qui sont possiblement des AIT, qui sont les vertiges, les troubles des pertes d'équilibre, des symptômes sensitifs isolés partiels, des diplopies, une dysarthrie, un trouble de la déglutition, ou la drop attaque, qui peut correspondre soit à un accident d'origine vertébro-basilaire, soit à une insuffisance circulatoire cérébrale globale. Il est d'usage de considérer l'AIT comme une urgence diagnostique et thérapeutique, car le risque de survenue d'un AVC ischémique après un AIT est très élevé, en particulier au décours immédiat de l'épisode. Donc vous avez jusqu'à 5% d'AVC dans les premières 48 heures, 10% d'AVC dans le premier mois, et dans l'année au moins 20%. Il existe des traitements d'efficacité démontrés en prévention secondaire après un AIT. L'imagerie par résonance magnétique avec séquence de diffusion et l'examen recommandé, si l'IRM n'est pas réalisable ou contre-indiqué, le scanner cérébral sans injection de produits de contraste, lui, est impérativement recommandé, ne serait-ce que pour éliminer une hémorragie cérébrale. Alors, quel bilan initial aux urgences doit être réalisé devant un AIT ? Il faut faire une exploration, d'abord le scanner sans injection dont on a parlé, une exploration non invasive des artères séri-vico-encéphaliques, par écho de plaire, ça c'est disponible partout et très rapidement, et en fonction du plateau technique, soit une angio-IRM, ce qui permet de mieux voir la substance cérébrale, soit un angio-scanner qui permet, lui, de mieux voir les vaisseaux. Bien sûr, un électrocardiogramme pour éliminer un trouble du rythme, un bilan biologique minimal. Et, en cas de stabilité du malade, on peut approfondir les examens par une échographie transthoracique ou transozophagienne. L'angiographie, maintenant, n'est quasiment plus utilisée. Bien sûr, un bilan glycémique et lipidique, et en fonction du contexte, un certain nombre d'autres examens favorisant la thrombose. Pour ce qui concerne les carotides, les indications formelles de chirurgie carotidienne sont, comme vous le voyez là, les sténoses serrées symptomatiques, de plus de 70%. Dans les deux principales études, qui utilisent des systèmes de mesures différents, toutes les deux sont arrivées à la conclusion qu'il fallait opérer les sténoses carotidiennes de plus de 70%. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, vous voyez à droite une vue opératoire d'une lésion carotidienne avec une plaque très hétérogène, hautement emboligène, qui contient à la fois des débris athéromateux et du thrombus. Et il y a des critères échographiques d'instabilité de la plaque, notamment lorsque vous avez une plaque très hétérogène avec des zones hypoécogènes, des zones calcifiées, des ulcérations. Et les indications sont aussi fonction, bien sûr, de l'état physiologique du patient. On ne va pas avoir la même attitude vis-à-vis d'un monsieur de 95 ans avec le cœur altéré, les reins altérés, etc. Ou un homme de 60 ans. Et puis aussi des critères anatomiques comme le siège de la lésion, l'état local de la peau. Je fais référence aux lésions radiques, par exemple, où on peut avoir des coups hostiles. Et il faut prendre en considération aussi la survenue d'un accident ischémique transitoire sous traitement, ce qui n'est pas rare. Vous avez des malades qui sont sous aspirine, voire sous Plavix, et qui font quand même un accident ischémique d'origine carotidienne. Et on a deux situations différentes. Soit c'est un AIT simple, un seul épisode, puis après ça se calme. On a le temps de faire... Alors, de toute façon, en l'absence d'hémorragie cérébrale sur le scanner, il faut que le malade soit mis immédiatement à l'aspirine. Éventuellement, une HBPM à dose raisonnable. Il faut contrôler la tension artérielle. C'est très important parce que très souvent, les accidents surviennent lors de poussées hypertensives qui déstabilisent les plaques et entraînent des embolies. Et puis, il faut programmer la chirurgie relativement rapidement, mais sans urgence. Et puis, il y a le deuxième cas de figure. Vous avez un malade qui, malgré le traitement, fait des AIT à répétition, crée ce qu'on appelle les AIT crescendo, avec plusieurs épisodes dans la journée. Et là, il faut se dépêcher un petit peu pour faire le bilan dont on a déjà parlé et le mettre au bloc opératoire. La réduction de la mortalité et des complications neurologiques et cardiaques est très importante pour maintenir le bénéfice de la chirurgie carotidienne. En effet, quelqu'un qui fait un AIT et donc qui arrive en général sur ses deux pieds sans aucun symptôme, il n'y a aucune raison qu'il ressorte de la salle d'opération avec une hémiplégie. Donc, il faut, pour éviter ça, évaluer de façon très précise l'état préopératoire et de façon non invasive. Il faut que les techniques opératoires et anesthésiques soient parfaitement adaptées. Et enfin, il faut que le malade soit très bien surveillé en post-opératoire. Donc, voilà notre protocole personnel. Le malade est bien sûr vu par l'anesthésiste en préopératoire. Il a un ECG avec une consultation de cardiologie, une échographie cardiaque de base, sans strain pour l'instant, et une consultation neurologique. Tout ça, ça peut être fait très rapidement dans les heures qui suivent le passage aux urgences. Lorsqu'il y a une coronaropathie associée, en dehors de la coronaropathie instable, et c'est un cas très rare où on a à la fois des AIT et une coronaropathie instable qu'il faut prendre en urgence, les coronaires passent au second plan, sauf dans ce cas-là. C'est-à-dire que la chirurgie carotidienne est fort peu contraignante sur les coronaires, et c'est une erreur stratégique de mettre un stent chez un malade qui a un coronarien stable dans les trois jours qui précèdent la chirurgie carotidienne, parce que là, on compromet la chirurgie carotidienne qui doit être repoussée, et pendant ce délai, on peut avoir des complications cérébrales. Donc, l'ordre, c'est d'abord la carotide, sauf en cas de coronaropathie instable, et ensuite, y compris dans les deux ou trois jours qui suivent la chirurgie carotidienne, la prise en charge du problème cardiaque. Alors, le bilan morphologique, on en a déjà parlé, les queues de plaire, l'IRM ou le scanner. Je vais vous montrer quelques exemples de lésions carotidiennes. Là, vous voyez une lésion avec une sténose très serrée d'une carotide interne. Voilà un autre exemple où vous voyez parfaitement sur le scanner le côté très hétérogène de la plaque avec, vous voyez, des zones hypodenses, des calcifications et une sténose très serrée. Voilà un autre exemple avec cette fois-ci une ulcération. Vous voyez la petite ulcération au sein de la plaque qui est un risque d'embolie et qu'on voit également sur les coupes. Voilà un cas aussi assez rare de lésions carotidiennes qui, là, n'est pas une sténose serrée mais il y a un thrombus flottant dans la bifurcation carotidienne. C'est un thrombus qui s'est formé sur une plaque et qui flotte dans la lumière et qui a été responsable, comme vous le voyez, d'un accident vasculaire cérébral mineur. En bas de la diapositive, vous avez le thrombus tel qu'on l'a trouvé dans la bifurcation carotidienne. Enfin, l'IRM. Le problème de l'IRM, c'est que c'est assez difficile à obtenir en urgence, en particulier pour des AIT. Ce n'est pas le cas pour les AVC, évidemment, dans les centres spécialisés. Elle donne des renseignements qui sont plus intéressants sur le plan cérébral, moins intéressants sur le plan des vaisseaux, quoique là, les images sont pas mal. Elle permet aussi, comme l'enjeu scanner, d'étudier le polygone de Willis, qui est une chose importante pour nous. Et enfin, voilà une lésion carotidienne avec une sténose hyper serrée, une carotide qui était considérée comme occlusodoplaire, mais qui, en fait, est parfaitement perméable sous cette forme de petite ficelle qui monte vers le cerveau et qui est tout à fait opérable. Je vais passer rapidement parce que mon temps est... Donc ça, c'est les techniques de chirurgie carotidienne. L'essentiel, c'est de faire les choses avec délicatesse, c'est-à-dire qu'il faut disséquer la carotide avec délicatesse et précision en étant très peu brutale. Il ne faut pas hésiter à mettre un chint lorsque on a un mauvais reflux ou un reflux insuffisant. Un reflux insuffisant témoigne soit d'une sténose intracrânienne, soit d'un Willis qui n'est pas fonctionnel. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas que l'ischémie cérébrale dépasse quelques minutes et notre équipe est assez large dans l'utilisation des chintes. La chirurgie doit être bien précise avec beaucoup de soins dans le... Il faut prendre son temps. C'est-à-dire que soit on a un reflux extraordinaire et on peut clamper deux heures, il n'y a pas d'ennui, soit le reflux n'est pas bon et à ce moment-là on met un chint et on prend son temps pour faire quelque chose qui soit parfaitement propre. Donc, on fixe l'intima, on nettoie et en général, la technique habituelle c'est de fermer avec un patch prothétique. On peut, donc comme vous voyez, le patch prothétique sur la gauche, le schéma et puis la vue opératoire sur la droite. On peut aussi utiliser dans un certain nombre de cas, en particulier lorsqu'on a un excès de longueur, une endartélectomie par éversion, c'est-à-dire qu'on va recouper la carotide à sa face interne, on va la retourner pour enlever la plaque et on va la réimplanter dans la carotide primitive. L'essentiel, c'est de pouvoir bien visualiser en haut l'arrêt de la plaque et pouvoir mettre des points pour arrêter la plaque de façon à éviter une dissection au moment où on remet en charge le flux. Et enfin, une fois qu'on a fini de travailler, il est impératif de contrôler si ce qu'on a fait est bien, donc on fait systématiquement, sauf chez les malades insuffisants rénaux ou ayant une contre-indication quelconque à l'injection de produits iodés, un contrôle pour vérifier qu'on n'a pas laissé de défauts techniques qui pourraient causer un ennui en post-opératoire et en cas de défauts techniques, ça permet de le corriger immédiatement. On utilise de la ropivacaine qu'on met en place, l'unaropène qu'on met dans la cicatrice, non pas parce qu'on est gentil mais qu'on n'aime pas que les malades aient mal au réveil parce que quand ils ont mal ils montrent leur fréquence cardiaque, ils montrent leur tension et c'est là où on a des ennuis d'hémorragie ou des ennuis cardiaques. Il est important qu'un malade se réveille confortablement sans avoir mal avec un rythme cardiaque qui reste stable et une tension qui reste stable. Les malades sont réveillés sur table, ils passent en lit tiède avec le même monitorage qu'une salle de réveil c'est-à-dire qu'ils ont la radiale, ils ont le scope, ils ont la saturation et on utilise des anthalgiques qui sont mineurs puisqu'ils n'ont pas mal. La tension artérielle doit être impérativement contrôlée pour une systolique inférieure à 140 et pour ça on utilise de la nicardipine éventuellement à la seringue électrique si le malade a une tension instable de façon à éviter à tout prix les poussées tensionnelles qui sont source de complications chirurgicales et notamment d'hématomes cervicaux ou de complications cardiaques. Et bien sûr les malades sont bêta bloqués sauf s'ils ont un rythme cardiaque très bas et de façon à éviter les tachycardies qui sont elles aussi source de complications cardiaques et notamment d'ischémie myocardique. Les suites qu'on fait d'habitude comme surveillance en post-opératoire ils ont un ECG un dosage de troponine tous les jours pendant les 2 ou 3 jours qui suivent le cathéradial est enlevé à J1 on surveille bien sûr l'état neurologique et le périmètre du coup les premières 24 heures une consultation de neurologie à J2 un déplaire avant la sortie et les patients peuvent sortir au 2ème ou 3ème jour post-opératoire en général avec un traitement par aspirine et HBPM et un relais par clopidogrel au bout de 15 jours 3 semaines. Alors je vous montre ici une série personnelle qui est assez ancienne que je n'ai pas réactualisée mais il y avait déjà un peu plus de 500 carotides dont 75% traités par batch bien sûr tous ces malades là n'étaient pas tous symptomatiques mais il y en avait quand même pas mal environ 30 à 40% de malades qui étaient opérés pour des AIT vous voyez que la mortalité a été de zéro et elle se maintient à zéro je ne veux plus jamais voir une carotine morte c'est pas possible le taux d'AVC post-opératoire a été faible 0,5% avec un taux combiné de mortalité et une morbidité de 0,5% et des infarctus on en a eu quelques-uns on a eu une infection pas de thrombose trois hématomes qui ont nécessité une réintervention et pas de resténose alors l'ischémie myocardique c'est celle-là celle dont je vous avais parlé tout à l'heure on a eu quatre ischémies myocardiques régressives et deux nécroses qui étaient peu importantes il a été nécessaire de revasculariser les coronaires de quatre patients dont un par pontage et trois par angioplastie les résultats dans l'artélectomie carotidienne sont excellents à long terme puisque des études qui ont évalué les carotides à 10 ans montrent que elles restent perméables avec un taux de resténose extrêmement faible et par contre il est très important de surveiller les malades pour vérifier l'évolution de la carotide controlatérale qui souvent se dégrade avec le temps et qui en général au départ n'est pas totalement saine alors il y a une chose qu'il faut absolument éviter en particulier chez les malades qui viennent pour des AIT et qui ont des plaques qui ne sont pas jolies qui sont des plaques instables c'est l'angioplastie carotidienne parce que sur des plaques instables le fait de passer un cathéter dans la bifurcation carotidienne même si on utilise des systèmes de protection conduit assez souvent à la survenue d'accidents cérébraux ou d'une pluie d'embole dans le cerveau avec une dégradation des fonctions supérieures ce qui n'est pas beaucoup mieux qu'un accident vasculaire cérébral vous voyez ici par exemple une angioplastie carotidienne avec le petit panier qui sert à récupérer les débris et vous voyez qu'à la suite de l'angioplastie il y a une quantité importante de débris qui sont bloqués mais on peut imaginer qu'il y en a quand même un certain nombre qui passent donc pour nous les seules indications de l'angioplastie carotidienne c'est les sténoses symptomatiques qui sont très difficiles d'accès comme les sténoses intracrâniennes comme vous le voyez là ou à la base du crâne les coups hostiles par exemple infectées etc mais même les lésions radiques peuvent être traitées chirurgicalement sans problème particulier avec un peu de on s'embête un petit peu à les opérer mais ça se fait et ça se fait très bien et enfin on peut traiter les complications de la chirurgie éventuellement comme des resténoses ou des flaps intimaux par un geste endovasculaire voilà un exemple d'un flap intimal sur la carotide primitive qui a été traité par la mise en place d'un stène dans la carotide primitive avec ici des belles images de reconstruction par le 3D avec le scanner et d'images virtuelles endovasculaires donc il y a une étude qui est parue assez récemment là septembre 2018 sur qui comparait les résultats dans l'artélectomie carotidienne chez les patients ayant des AIT simples ou des AIT crescendo et la conclusion est que les AIT crescendo ont bien sûr un taux de complication post-opératoire qui est supérieur aux AIT simples mais que l'intervention en urgence en urgence cette fois-ci diminue significativement le taux combiné de mortalité et de morbidité des AIT crescendo pour les AIT simples le timing de l'intervention n'a pas d'impact sur le résultat ce qui veut dire qu'on peut très bien les préparer et les opérer deux ou trois jours après la survenue de l'accident sans problème en conclusion l'endartélectomie reste pour nous actuellement une technique sûre de faible morbidité et mortalité mais les résultats sont conditionnés par une prise en charge périopératoire rigoureuse et les résultats à long terme sont excellents et l'angioplastie est bien sûr à réserver aux lésions inaccessibles à la chirurgie je vous remercie merci docteur j'ai une question par rapport à la présence en charge périopératoire est-ce que ces patients vous les mettez systématiquement en préopératoire sous statine et sous aspirine en préopératoire la plupart ont déjà des statines mais s'ils n'en ont pas on ne va pas en mettre spécifiquement pour la chirurgie carotidienne par contre c'est vrai qu'après on a tendance à prescrire des statines l'aspirine est quasi systématique ça me posait des problèmes il y a 10 ou 15 ans d'opérer un malade sous aspirine maintenant ça ne pose aucun problème on hésite encore à les opérer quand ils sont au Plavix ou à d'autres anti-agrégants plaquettaires puissants c'est pour ça que pour traiter les coronaires avant ça nous embête un peu mais l'aspirine ne pose aucun problème donc ils sont tous à l'aspirine en préopératoire Vous opérez ces patients sans anesthésie générale ? Oui Oui Non parce que j'attendais la question parce que c'est souvent la question qu'on pose l'anesthésie loco-régionale j'en ai fait beaucoup il y a 20 ans ça n'apporte pas grand chose c'est à dire que quand le malade fait une ischémie cérébrale péropératoire c'est le branle-balle de combat tout le monde s'agite voilà ça ne se termine pas toujours bien on a du mal à jouer avec les drogues parce que chez un malade endormi vous pouvez jouer avec les drogues ou les gaz pour contrôler la tension artérielle pour éviter qu'ils montent trop haut ou qu'ils descendent trop bas voilà chez un malade réveillé c'est plus compliqué c'est un facteur de stress à la fois pour le malade et le chirurgien et l'anesthésiste parce que rester une heure et quart ou une heure et demie comme ça avec quelqu'un qui vous trifouille dans le cou et voilà c'est pas très sympathique et surtout toutes les études ont montré que ça n'apportait aucun mais aucun bénéfice sur le taux de complications cardiaques et cérébrales donc moi j'ai pris l'option de les endormir tous ce qui me permet moi de travailler tranquillement aux malades de ne pas stresser à mon anesthésiste d'être tranquille aussi et et en même temps je suis assez large dans l'utilisation des shunts parce que je mets à peu près 25% de shunts alors que dans les séries où ils font de la loco-régionale on est plutôt autour de 15-20% donc j'en mets peut-être un peu trop mais je préfère mettre un shunt de façon un peu excessive ça ne me pose pas de problème technique et éviter d'avoir des complications liées au clampage parce que la loco-régionale la seule enfin je disais le seul intérêt c'est de dire on va identifier les problèmes d'hypoxie au clampage donc des problèmes hémodynamiques au niveau de l'hémisphère concerné or on sait que les accidents per opératoire ou post opératoire sont assez rarement liés à un problème hémodynamique et ils sont plus souvent liés à des problèmes emboliques soit parce qu'au moment de la dissection on a été un peu brutal et il y a un caillot qui est parti dans la tête soit qu'on a fait une endartérectomie qui n'était pas parfaite techniquement et à ce moment-là on a gardé un flap intimal et la carotide s'est bouchée ou a embolisé parce que la chirurgie n'était pas propre et les accidents hémodynamiques ça représente vraiment très peu dans les complications générales neurologiques après chirurgie carotidienne donc il faut régler le problème hémodynamique en mettant un chint disons de façon assez large et travailler dans de bonnes conditions de façon à faire une chirurgie qui est très propre parfaite et sans défaut et moyennant quoi on a des très bons résultats bien ici encore une question sur ça si ce n'est pas le cas je pense merci pour votre présentation merci Merci.